Mai 2022, un jeune homme ouvre le feu dans une école élémentaire du Texas. Les policiers arrivent vite sur place, mais tardent à aller confronter le tireur. Il a fallu 75 minutes avant que les forces de l'ordre n'entrent dans la pièce où l'individu de 18 ans tirait sur des enfants. Bilan, 19 écoliers et deux enseignantes sont tués. 20 mois plus tard, les conclusions de l'enquête fédérale sont cinglées. Une série d'échecs majeurs s'est produite, dit-il. Les forces de l'ordre ont échoué en matière de leadership, de préparation, d'entraînement et de communication. Le rapport dit que les policiers auraient pu et auraient dû intervenir beaucoup plus rapidement pour mettre un terme à la tuerie, ce qui aurait pu épargner des vies. De quoi alimenter la colère de nombreuses familles. Plusieurs réclament que des accusations criminelles soient portées contre la police. Ils demandent aussi, une fois de plus, un meilleur contrôle des armes à feu. Elle affirme que le drame a commencé le jour où un jeune de 18 ans a pu acheter un AR-15 en toute liberté. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.